De retour sur World of Tanks sur le serveur test avec la version 1.4.1 Pour vous montrer quelques améliorations que Wargaming veut introduire dans cette nouvelle version Rapidement pour vous dire il y aura dans cette version là 10 modifications de cartes avec quelques ajustements Je ne rentre pas dans ces détails là, ça ne m'intéresse pas, je vous laisse la surprise quand vous allez tomber dessus Je vais vous introduire deux nouvelles choses principales La première chose c'est qu'on va customiser tout ce qui est les membres d'équipage En changeant les têtes, les formes et des trucs un peu loufoques Je vais vous montrer deux ou trois exemples Et surtout ils introduisent la notion de blueprint de telle façon à accélérer la recherche de vos véhicules pour qu'ils coûtent moins cher On va rentrer plus dans les détails dans cette deuxième option La première option c'est dans la suite des customisations Je vous rappelle que Wargaming a introduit le fait qu'on peut maintenant rajouter énormément de customisations Je vous le remontre rapidement ici, vous pouvez mettre des inscriptions, vous pouvez mettre des décalcomanies un peu partout Ils ont même rajouté des points, certains n'avaient que deux points et maintenant vous passez à trois points Je crois qu'ils ont descendu les tiers avec la version 1.4.1, ça commence au tiers 7 Bref, vous pouvez décorer comme vous le souhaitez Et ce qu'ils rajoutent en plus, c'est que vous pouvez maintenant changer la forme de vos personnages Et là je vais vous montrer un petit exemple avec nos amis italiens Ici, dans le dernier onglet, regardez, j'ai trois personnages que je peux rajouter Soit anglais, américain ou là, pour nos amis italiens, avec des notions historiques, non historiques Donc typiquement je l'applique Donc là on peut voir, maintenant j'ai un personnage ici qui s'appelle Capipano Enfin bref, il s'appelle ce qu'il s'appelle Et là du coup, j'ai un design particulier C'est uniquement pour le garage, voilà Je ne sais pas comment on peut les obtenir Je n'ai aucune idée Certains sont historiques, d'autres non Comme vous avez pu voir tout à l'heure Notamment au niveau des anglais Où là on a une notion historique Au niveau de ces customisations C'est un petit truc Ça continue à aller dans l'optique de customiser à outrance Vos chats, vos personnages Ça ne mange pas de pain Moi ça ne me gêne pas outre mesure Sachant que ça ne rajoute rien d'autre Hormis le fait de l'image Vous n'avez pas de compétence supplémentaire Vous n'avez pas la possibilité d'avoir une réduction sur certaines compétences Qu'importe, voilà Il n'y a pas frère d'âme si tout le monde est identique Bref, il n'y a vraiment rien d'autre À part la customisation qu'on peut voir au niveau de l'image ici C'est sympathique, pourquoi pas La deuxième chose maintenant Qui est très importante Qui va arriver Et là ça va avoir un impact assez fondamental dans le jeu A mon sens C'est qu'on va pouvoir rechercher plus rapidement ces chats Est-ce bien, pas bien ? Aucune idée Je trouve qu'on monte déjà trop rapidement les branches De manière générale par rapport à il y a très longtemps Mais c'est dans l'air du temps Mais là ils vont encore accélérer la chose Regardez ici en haut à gauche Quand vous allez dans l'art technologique Vous avez là, cette notion là Pour faire apparaître ce qu'on appelle les blue prints Donc ce sont les chats Avant qu'ils soient construits Dessinés sur la planche à dessin Et je clique dessus Et du coup je peux voir ici Tous les chars que j'ai déjà Et les chars qui me manquent Par exemple celui-là Et celui-là Et là il y a une notion ici Vous voyez de 0 à 10 De 0 à 12 C'est le nombre de pièces De blue spring Que je dois acquérir sur ce char Pour pouvoir l'avoir gratuitement Au niveau de la recherche Je vais prendre une branche Que je n'ai pas trop jouée On va aller chez les anglais Voilà donc typiquement celle-là Donc là vous pouvez voir qu'il me faut ici De 0 à 4, 0 à 4, 0 à 6, 0 à 6, 0 à 8, 8, 8, 10 et 12 Voilà donc vous avez la totalité Je vais prendre un char au hasard Le LV 4000 Et là j'ai la notion de blue print Et du coup j'ai 12 morceaux à acquérir De telle façon à pouvoir L'avoir moins cher Gratuitement s'il le faut Donc là typiquement si j'ai Ah voilà je suis bloqué mais bon bref Là si j'ai mon premier morceau J'aurai un 7% de discount Donc je payerai 13 650 de moins En recherche d'XP Là si je continue j'ai encore 7% Etc, etc, etc Ce qui fait que la somme ici d'XP Pour rechercher Va être vraiment vraiment descendue Ils ont rajouté plein de petites icônes au passage De telle façon à l'acquérir plus vite Voilà Comment on peut gagner Ces petits morceaux de fragments de blue print Il y a une seule solution Je vais vous montrer rapidement Et après je vais vous montrer aussi Comment acquérir des bonus Pour aller plus vite Bref Quand vous faites vos batailles Vous avez une chance statistique Indéterminée aujourd'hui Voilà je vous montre un rapport de bataille Que j'ai fait ici avec mon gris 15 Là vous avez ce nouveau morceau Qui apparaît ici Je clique dessus Et là du coup Dedans je peux avoir soit Des cadeaux Qu'importe qui soit Je ne sais pas Un bonus Là on peut voir Au niveau de tout ce qui est soin De l'argent Il y a des pièces qui dépassent Qu'importe je peux gagner quelque chose Et de temps en temps Je peux gagner un fragment De morceau Le fameux petit morceau De mon blue print Pour information Statistiquement Plus on joue Plus on gagne Plus on a de chances d'avoir ça Je ne sais pas comment ça se déclenche Il n'y a pas trop d'informations dessus actuellement Et tous les 5 cadeaux On a un gros cadeau Et c'est peut-être à ce moment là Qu'on a le fameux morceau bleu Print De telle façon à pouvoir avoir notre char Et donc du coup De manière aléatoire Dans l'art technologique De toutes les nations Vous allez gagner un morceau Et là c'est peut-être La petite chose Vous avez peut-être Gagné un morceau d'un char Vous avez déjà Un char vous n'avez pas Etc 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 Si vous gagnez un char Vous avez déjà Regardez ce qui est marqué Vu que j'ai déjà recherché la T8 Soit je gagne un morceau universel Ou un morceau national A la place Et après ça va dans mon dépôt Qu'on peut avoir ici Donc si vous avez 60 morceaux universeliers On a 10 anglais Vous cliquez sur toutes les nations Pour voir les autres Et du coup vous allez accumuler Soit des morceaux Que vous n'avez pas de char Par exemple ici Je vais par exemple Voilà Je vais accumuler un petit morceau ici On va voir l'image qui va apparaître Et le cas échéant J'aurai mes morceaux Dans l'arbre technologique générale Ce qui est important Ces morceaux qui sont ici Peuvent être échangés Contre un bout D'un char que vous n'avez pas Je reviens à mon petit char Que je n'ai pas de niveau 2 Si je paye C'est marqué sur l'écran 4 universels Plus 1 de nations Je gagne Mon morceau Pour mon M2 Donc ce qui veut dire Plus vous avez de chars Recherchés dans les arbres technologiques De toutes les nations Plus vous avez de chances D'acquérir des bluestream Print Indépendants Qui peuvent être utilisés un peu partout Et là ce qui vous permet après D'aller rechercher vos chars Qui vous intéressent Si vous venez de commencer le jeu Vous allez acquérir des morceaux Un peu partout De chars qui ne vous intéressent pas du tout Ou peut être Au fur et à mesure Vous allez passer sur l'arbre technologique Et ils vous coûteront moins cher Cette façon de faire En fin de compte Va vous permettre D'aller plus vite au tiers 10 Moi c'est comme ça que je le vois Va accélérer vos recherches Parce que si vous avez des morceaux Par exemple là C'est la technologie que je n'ai pas encore J'ai un peu de morceaux là Un peu de morceaux là Quand je vais avancer progressivement Je vais payer moins cher Mon avancement au tiers 10 Et du coup Si on rajoute tous les bonus Qui existent déjà ici Si vous avez peut être Un compte premium Je ne sais pas Etc Vous allez encore plus Faciliter l'accès au tiers 10 Ca c'est peut être Le petit bémol Mais bon Disons que le mal est déjà fait Il y a beaucoup trop de joueurs Qui n'ont pas assez d'expérience au tiers 10 A mes yeux C'est vrai qu'on rencontre des débutants D'un certain niveau Qui devraient plus essayer d'acquérir le jeu A un certain tiers de bataille Ca c'est normal On est tous passés par là Mais maintenant on peut aller très très facilement A un tiers assez haut Cette notion de blue sprint Là va encore accélérer ça Bien pas bien Au final Voilà Bon De toute façon c'est dans l'air du temps Malheureusement On veut de plus en plus aller rapidement Moi je me rappelle Mon premier tiers 10 Je l'ai eu à 10 000 batailles Voilà Donc il fallait être patient à ce moment là Qu'importe Le jeu change L'air du temps change Toujours est-il que ça vous permettra Pour ceux Si vous ne jouez pas beaucoup Je pense que c'est bien à ce niveau là D'avoir une possibilité Une chance D'acquérir des chars plus facilement Mais gardez bien l'esprit Si vous ne jouez pas assez En fin de compte Ca va vous donner des fragments Un peu partout dispersés Que vous ne pourrez peut-être jamais utiliser Donc On verra La petite chose que je vois Qui est pas mal C'est typiquement moi Vieux joueur qui n'a pas envie De rechercher certaines branches Je vais accumuler de manière Purement au hasard Pas mal de bluestring Et à un moment donné Je vais avoir des universels Ou des nations Et je pourrais débloquer Beaucoup de chars Que je n'ai même pas envie D'aller chercher Donc moi je vois l'avantage Plus pour les vieux joueurs Qui permettent vraiment De sauter Certaines branches Sans payer de l'XP libre Il faut savoir que généralement Quand il y a des branches Les vieux joueurs Ont tendance à ne pas vouloir Jouer les premières lignes Parce qu'elles sont moins intéressantes Les premières tiers Pour aller directement au tiers De bataille Où ils se sentent à l'aise Tier 6, tier 8, tier 10 Et du coup ça fera un gros bonus Pour accélérer ça Et surtout Si vous êtes un joueur Assez ancien Ou si vous jouez beaucoup Je vous conseille de conserver Ces blueprints Vraiment de les garder Pour les nouvelles branches Ou les nouvelles nations Parce que si une nouvelle branche arrive Admettons que ça C'est une nouvelle branche Je vais pouvoir Dépopper rapidement Tous mes trucs là Assez rapidement Pour atteindre le tiers tiers Si la nouvelle branche Est dans une nation existante Parce que je vous rappelle Qu'il faut avoir Les morceaux nationals Par contre Si c'est une nouvelle nation Là on sera carotte Et il faudra attendre Un certain temps Qu'importe Donc voilà Ce sont les gros changements Qui arrivent Avec cette version 1.4.1 Plus la customisation Au niveau des membres là Il y a 2-3 petites choses Mais c'est pas très important Vous gagnerez Comme je disais Ces fameux bonus Parce qu'il y a aussi des bonus On gagnera plus de bonus Qu'avant En arrivant à avoir ici Les rewards Normalement Il est censé avoir Quelque part dans l'interface Une sorte de bouton Un icône Qui se colore Et mieux les colorer Vous avez de chance D'obtenir ce fameux gain Je ne l'ai pas trouvé Il n'est peut-être pas encore implémenté Et après Vous augmentez au fur et à mesure Quand vous arrivez au niveau 5 Vous avez un gros cadeau Peut-être ce fameux groupstring Et après ça revient au niveau 1 Donc voilà J'espère que vous trouvez Ce changement intéressant Pour moi Il l'est plus Comme je vous disais Pour les anciens joueurs Pour les nouveaux joueurs Ça peut permettre D'accélérer Mais c'est assez hasardeux Mettez vos commentaires Dites-moi ce que vous en pensez N'hésitez pas à liker A partir de la vidéo Et on se voit une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada